statut professionnel qui vous dit d'où je parle donc je suis directeur de recherche au CNRS ce que j'appelle volontiers le service public de la recherche la valeur déontologique numéro 1 pour un chercheur en recherche publique c'est le désintéressement donc je n'ai aucune forme d'intérêt dans ce que je vais dire quel qu'il soit ni d'intérêt financier d'intérêt idéologique d'intérêt personnel ou que sais-je je dis simplement ce que je considère être la réalité au terme de mon travail la pharmacovigilance fonctionne en réalité de manière passive au contraire d'une manière proactive c'est à dire que les centres médicaux qui sont dédiés à la collecte des effets indésirables des médicaments attendent que les professionnels de santé et ou les particuliers leur signal leur fassent remonter déclare les problèmes de leur propre initiative en d'autres termes si pour une raison ou une autre oubli incertitude auto-censure manque de temps négligence du médecin généraliste ou hospitalier isolement du malade qui meurt seul à domicile ignorance du dossier médical de la personne décédée par le médecin qui établit le certificat de décès problèmes informatiques divers etc etc si pour donc une raison ou une autre les médecins ou les malades ne remplissent pas le formulaire d'incident et bien cet incident ne sera jamais connu encore récemment un très récemment dans une revue française de santé publique 2019 je crois de mémoire je mettrai évidemment les liens si vous souhaitez sous la vidéo et bien mes collègues chercheurs ont montré que seule une fiche de de pharmacovigilance sur 6 était renseignée d'une manière complète et véritablement exploitable bref c'est vous dire que véritablement on va parler de choses qui sont des minima par rapport à un chiffre noir qui est certainement très certainement plus plus important alors je commence avec la situation en france que se passe-t-il lorsqu'on consulte le site de l'agence nationale de sécurité du médicament la nsm et qu'on suit en particulier son suivi hebdomadaire des effets indésirables des vaccins puisque c'est comme ce site là s'appelle alors on commence un petit point rapide sur les quatre vaccins l'astrazeneca qui est on s'en souvient le premier qui a été disponible dans l'espèce de course vitesse et de concurrence effrénée des industriels pharmaceutiques entre eux l'astrazeneca est arrivé en premier on sait aujourd'hui aussi c'est le plus mauvais il est arrivé en premier en france il a été administré à plus de 7 millions de doses à la fin de la première semaine du mois de juillet principalement dans la population qui était ciblée à l'époque de la cette campagne donc le premier semestre 2021 c'est à dire les personnes de plus de 55 ans et par ailleurs les professionnels de santé c'est une remarque d'ailleurs importante car une des raisons du rejet des vaccins anti-covid chez une partie des professionnels de santé vient à mon sens du fait que celui qu'on leur a donné en premier c'est l'astrazeneca c'est à dire en réalité celui qui a plus d'effets secondaires graves notamment mais pas seulement de thrombose alors qu'est ce qui se passe quand on regarde aujourd'hui donc un bilan des courses pour ce vaccin là on en date du 8 juillet on avait donc déjà plus de 5000 événements graves déclarés dans la pharmacovigilance en France qui concernait toutes les tranches d'âge entre 30 et 75 ans avec sur ces plus de 5000 événements graves un quart des cas qui ont nécessité une hospitalisation 247 cas dans lequel a été engagé le pronostic vital 121 cas qui ont entraîné des invalidités ou des incapacités et 170 cas qui ont conduit à la mort du patient regardons à présent le vaccin Pfizer plus de 42,5 millions de doses administrées cette fois-ci c'est le principal vaccin utilisé en France en 2011 Macron marque les esprits en négociant la vente de la branche nutrition du groupe américain Pfizer au géant suisse Nestlé pour 11 milliards de dollars et là encore les déclarations qui sont dans la pharmacovigilance française concernant le vaccin le vaccin Pfizer sont pour l'essentiel faites par des médecins professionnels de santé et non des malades sur ces millions de doses du Pfizer en France il y a cette fois-ci presque 9000 événements graves répertoriés par la pharmacovigilance en France survenue là aussi grosso modo à partir de l'âge à l'âge de 30 ans dont plus de 2500 mis en cause du pronostic vital 460 invalidités ou incapacités et 761 décès on passe maintenant au vaccin Johnson un peu plus de 600 000 injections de ce vaccin en France au 8 juillet 2021 dont là aussi comme dans chacun des trois vaccins des petites proportions mais néanmoins réelles de personnes jeunes voire des mineurs de gens qui ont donc anticipé au fond une éventuelle obligation vacciner leurs enfants même en trébassage bilan des courses à la même date 243 événements indésirables graves déclarés principalement là aussi par des professionnels de santé parmi ces événements 39 hospitalisations 4 pronostics vitaux engagés une invalidité ou incapacité et 7 décès enfin le vaccin de moderna plus de 5 millions de doses administrés au 8 juillet 2021 dont là aussi plus de 50 000 à des mineurs à la même date environ 6000 événements indésirables graves déclarés pardon 6000 événements indésirables tout court déclarés dont 14,4% d'événements graves ou inattendus et signalé cette fois-ci c'est le seul vaccin pour lequel il y a presque autant de part de citoyens que de professionnels de santé qui l'ont qui l'ont déclaré tous les autres ce sont principalement des médecins qui ont fait les déclarations au final on arrive ici donc avec le moderna à un peu plus de 1000 événements graves dans lesquels on relève 312 hospitalisations 50 mises en jeu du pronostic vital 25 incapacités ou invalidité et 44 décès dont quelques cas de mort fétale les principaux problèmes constatés ici c'est une occasion de détailler je fais pas chaque fois sinon je serai trop long sont des problèmes de type hématologique ou vasculaire c'est à dire des thromboses bien sûr sérieuses des avc des embolis pulmonaires ensuite des problèmes de type neurologique des paralysies faciales des convulsions généralisées troisièmement des problèmes de type cardiaque des troubles du rythme des myocardies et enfin des cas de mort subite inexpliquée au terme de de ces déclarations donc si on additionne les problèmes les plus graves mentionnés précédemment pour les quatre vaccins on parvient au chiffre de environ 15000 événements indésirables graves parmi lesquels 1800 hospitalisations plus de 2800 mises en jeu du pronostic vital et au final près de 1000 morts le tout en seulement six mois il se trouve que mon métier essentiel jusque là vous le savez était de faire de la sociologie de la délinquance et de la criminalité juste pour donner un point de repère parce que tout ceci est extrêmement important bien sûr mille morts c'est davantage que la totalité des homicides commis en france sur une année entière la dernière année entière 2020 il y a eu 863 homicides répertoriés par les forces de police et de gendarmerie en france entière là en six mois on a déjà près de mille morts 5 ils ils Sous-titrage FR ?